Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, sommes-nous vraiment capables de reconnaître le Christ dans nos vies? J'ai beaucoup hésité à utiliser les prochains mots pour amorcer ma réflexion de ce soir. C'est peut-être un peu trop niché, c'est peut-être un peu trop flyé. Bref, je me suis dit qu'il ne risque rien à rien. Alors, dans l'univers de Star Wars, Obi-Wan Kenobi est un personnage très important. Et dans la récente série qui lui est consacrée, ce chevalier Jedi tente d'entrer en contact avec son ancien maître, Qui-Gon Jinn, qui est mort depuis plusieurs années. C'est de la science-fiction. Bref, lorsque le fantôme de son vieux maître se manifeste finalement au dernier épisode, à la dernière scène, Kenobi déclare, je commençais à croire que vous ne viendrez jamais. Et maître Qui-Gon lui répond, j'ai toujours été là, Obi-Wan. Seulement, tu n'étais pas prêt à me voir. Dans le passage d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Luc, nous rencontrons Cléopas et son ami, aussi connu sous le nom des disciples d'Emmaüs. Et à la suite de la lecture de cet extrait, la tentation de critiquer ces deux hommes est très grande. D'après ce qu'on peut comprendre, la vie de ces individus a complètement été transformée par les enseignements et le ministère de Jésus de Nazareth. Ils ont cru en lui, ils pensaient vraiment que ce prophète était le Messie qui allait changer le monde. Ils ont même décidé de le suivre jusqu'à Jérusalem. Eh bien, pourtant, ces deux hommes ne sont pas capables de reconnaître leur maître pendant une marche qui dure deux heures. Bon, peut-être la douleur et le deuil ont rendu Cléopas et son ami aveugle. La succession d'événements menant à l'exécution publique de Jésus s'est déroulée si rapidement qu'ils n'ont pas été capables d'absorber tout ce flot d'informations. Un peu comme nous, lorsqu'on est pris dans une tempête, une tempête qui s'abat subidement sur nos vies. Malgré toute notre foi et notre intelligence, nous avons souvent l'impression de perdre nos repères, de nous ne pouvons plus penser clairement, nous sommes incapables de prendre un peu de recul pour regarder et analyser l'ensemble de la situation. Souvent, tout ce que nous pouvons faire, c'est mettre un pied devant l'autre en attendant que les choses se calment un peu. Eh bien, maintenant que tous les espoirs d'un nouveau royaume se sont évaporés, Cléopas et son ami, probablement remplis d'amertume et de déception, décident de rentrer à la maison à Emmaüs. Et sur le chemin, nos deux amis rencontrent un étrange compagnon de route. Nous savons qu'il s'agit du Christ ressuscité parce que le texte le mentionne. Cependant, les disciples ne le reconnaissent pas. Ils étaient trop submergés par leurs émotions. Ils ne portaient pas attention. Et bien sûr, le Christ aurait pu leur crier, « Réveillez-vous, les gars! C'est moi! C'est moi! Regardez! » Mais non, à la place, il a pris le temps de cheminer avec ses disciples. Il a progressivement transformé leur peine en joie, en replaçant tous les événements entourant sa mort et sa résurrection dans un contexte plus global de l'histoire du peuple de Dieu. Arrivé au village, les deux disciples insistent pour que l'étranger demeure avec eux dans la maison. Jésus fait un geste qu'il a accompli plusieurs fois auparavant. Il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le redonna. Et ce n'est qu'à ce moment que les disciples réalisent finalement que le Christ ressuscité était devant eux. Leurs yeux se sont ouverts à la réalité du divin déjà présent dans leur vie. En une fraction de seconde, tout a changé. Trop souvent, nous avons de la difficulté à percevoir ces moments exceptionnels dans nos vies parce que nous ne portons pas attention à ce qui se déroule autour de nous. Nous ne remarquons pas la présence de Dieu qui se révèle habituellement dans les petits événements de la vie. Le Christ ressuscité se pointe dans nos vies parfois dans les endroits et les moments les plus insoupçonnés. Ça peut être cet étranger de l'autre côté de la rue qui nous envoie la main pendant la marche de notre chien. Un appel d'une vieille amie qui a juste le goût de parler. Une carte de remerciement après avoir aidé quelqu'un au travail. Une lecture qui nous ouvre à de nouvelles façons d'aborder nos problèmes. Et à chaque fois que nous nous sommes ouverts, que nous avons fait un peu de place, le Christ se pointe le bout du nez pour cheminer avec nous, pour nous enseigner quelque chose, pour transformer nos vies. Lorsque nous nous sentons perdus, frustrés ou dépassés par les événements, nous devenons souvent incapables de percevoir clairement la réalité. Sur la route d'Emmaüs, les deux disciples ont de la difficulté de reconnaître la présence du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous ouvrir à toutes les possibilités devant nous afin de rencontrer ce Christ ressuscité partout où nous allons. Parfois, il suffit seulement d'être capable de voir ce qui a toujours été là. Merci beaucoup d'écouter, malgré les erreurs de prononciation. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, laisser un commentaire. N'oubliez pas si vous pouvez, si vous voulez soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye.